Vous écoutez Angers chaîne 3, le journal. Hamadou Sahal salue le rôle de l'Algérie en la matière. Envoyé spécial du président Tebboune, le ministre de l'énergie et des mines, reçu ce dimanche par le président irakien avec lequel il a évoqué le sommet du forum des pays exportateurs de gaz à Alger ce jeudi, à suivre dans ce 19h les efforts de l'Algérie en matière de projets gaziers régionaux et internationaux. Rentrée de la formation professionnelle ce dimanche. Une session de février avec de nouvelles spécialités pour accompagner l'économie nationale, notamment dans la construction automobile, l'exemple d'Oran ce soir. Raza qui continue de compter ses martyrs, l'entité sioniste qui poursuit son génocide en faisant fi des décisions de la Cour internationale de justice, émise il y a exactement un mois la CIGE où les consultations juridiques arrivent demain à leur terme. Et puis en coupe de la CAF, bien que qualifiée, l'USM Alger s'est incliné ce soir face à l'Eli Benrazi de Buzah 1. Bonsoir à tous, on vous le disait en titre, l'actualité de ce dimanche, c'est l'inauguration officielle par le président de la République de Jamal Jazeer, Abdelmajid Bouna a visité l'ensemble des structures de cet important édifice religieux, l'un des plus grands au monde. Effectivement, c'est la troisième plus grande mosquée au monde et la plus grande en Afrique et au Maghreb. Le président de la République a visité toutes les structures de ce joyau architectural et au niveau de la bibliothèque, il a souligné la nécessité pour Jamal Jazeer de contribuer à la consolidation des valeurs de modération, le bannissement de l'extrémisme et du fanatisme. Le président de la République instruit les responsables de la bibliothèque à adopter des règles claires dans la validation des ouvrages, à exposer afin d'éviter que les livres ne véhiculent des dérives et d'idées contraires à notre religion et tradition. Abdelmajid Bouna a appelé à enrichir la bibliothèque d'ouvrages de référence dans différentes spécialités scientifiques, mettant l'accent sur l'importance de la formation en finances islamiques, en économie et en droit. Juste avant, le président de la République a visité toutes les structures de la mosquée, à savoir le centre culturel, où il a donné des instructions claires. Il a appelé les responsables de cette structure à collaborer avec les différentes institutions de l'État pour l'organisation de conférences et de colloques au regard de technologies modernes dont elle est dotée. Le minaret également, le plus haut au monde, 265 mètres, et le musée de la civilisation islamique, qui se trouve au 23e étage, où il a été exposé des livres, des manuscrits et autres pièces historiques. Ensuite, le président de la République s'est dirigé vers l'école supérieure des sciences islamiques, la Maison du Coran, qui peut accueillir jusqu'à 300 étudiants nationaux et internationaux. Il a visité également leur lieu d'hébergement. Je rappelle que le président de la République a suivi un documentaire sur les différentes installations et structures de cet édifice civilisationnel et religieux. Et au terme de sa visite, le président de la République a accompli la prière du Dohr avec la délégation qui l'accompagnait, composée de hauts responsables d'État, de olamas, d'imams, de sheikh de Zewia, et ainsi que d'éminentes personnalités intellectuelles et religieuses du monde musulman. Et dans son intervention, Sophia Boukhalcha devant le chef de l'État, le recteur de Jamaïl-Jazair, le sheikh Mohamed Mamoun Al-Qassim Al-Husseini, a souligné l'intérêt apporté par le président de la République à cette structure religieuse, l'une des plus importantes, vous le disiez, au monde, et ce, depuis le tout début de ce projet. Vous avez commencé à réaliser ce projet depuis le début et Dieu a voulu que vous le supervisiez et assumiez le suivi depuis dix ans. La volonté de Dieu a fait qu'il soit achevé et accompli. Vous avez veillé à l'inaugurer quand toutes ses annexes et parties étaient prêtes. Elles sont désormais opérationnelles en ce jour d'inauguration que vous présidez en ce jour béni. Parmi les convives étrangers, justement, invités à cette inauguration officielle, le grand mufti de Russie, pour Sheikh Nafir Allah Achirov. Jamaïl-Jazair est la preuve de l'attachement de l'Algérie à l'islam et à la défense des libertés à l'image de la cause palestinienne. Ce gigantesque projet n'est pas seulement religieux, mais ce projet est une preuve que le peuple algérien est très attaché à l'islam, à l'exemple de leurs aïeux qui se battaient pour la liberté. Et l'Algérie a pour principe de défendre les libertés. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait au niveau du Conseil de sécurité en défendant la cause palestinienne. Et c'est la preuve que l'Algérie œuvre toujours pour la justice. Jamaïl-Jazair, qui a un rayonnement sur l'ensemble de la région du Sahel et partout ailleurs dans le monde musulman, le président de l'association des ulamas du Sahel le relève, Aboubakar Oualer Madou. On attend de Jamaïl-Jazair qu'il transmette ce message, cette bénédiction de pensée modérée à tout le monde musulman. Et nous, enfants du Sahel, envoie en l'Algérie notre patrie. Et on lui doit beaucoup. Nos espoirs en elle sont grands. Et je parle au nom de tous les ulamas du Sahel. Notre présence traduit cette entraide et coopération. Elle traduit cet intérêt du président de la République pour les enfants de la région du Sahel et l'ensemble de la nation musulmane. Et puis des personnalités religieuses du monde musulman qui ont pris part à cette inauguration officielle de Jamaïl-Jazair aujourd'hui ont toutes salué les positions sincères et honorables de l'Algérie de soutien aux causes de la nation musulmane, en tête desquelles la cause palestinienne. Le ministre de l'Energie et d'Emilina Mohamed Arkab reçut aujourd'hui à Bardad, en Irak, en qualité d'envoyé spécial du président de la République par le président irakien Abdelatif Jamal Al-Achid à qui il a remis une lettre du chef de l'État. Arkab qui a passé en revue avec le président irakien les principales mesures prises par l'Algérie et les préparatifs en cours pour le sommet de jeudi prochain, celui du forum des pays exportateurs de gaz. Il a insisté sur l'aspiration du président de la République à la participation qualitative habituelle de son homologue irakien pour qu'il soit un rendez-vous pour affirmer le renforcement du dialogue et intensifier les concertations entre les pays. Un sommet pour lequel se mobilise la chaîne 3, vous le savez. Vous le suivez au quotidien en partageant avec vous différents angles de ce rendez-vous international d'importance. Pour cette ressource partie intégrante de la transition énergétique, le gaz est non-polluant, comme l'a expliqué sur nos ondes ce matin Nordin Yassa, le directeur du Centre de développement des énergies renouvelables, invité de la rédaction. Le gaz naturel, c'est l'énergie fossile la plus propre par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, notamment le CO2. Le gaz naturel, on est à 440 grammes équivalents de CO2 par kWh. Le pétrole, on est à 750. Et le charbon, c'est plus de 1000 grammes de CO2 équivalents. Donc c'est reconnu, c'est un gaz relativement propre. Avec le gaz naturel combiné associé à l'énergie renouvelable, notamment le solaire, on peut atteindre des talents objectifs, à savoir la sécurité de l'approvisionnement, la croissance économique et la protection de l'environnement. L'Algérie quittable sur des investissements soutenus dans le secteur des hydrocarbures, rappelé pas plus tard qu'hier par le président de la République dans son message à l'occasion de la nationalisation des hydrocarbures, l'Algérie est en phase de réaliser des gazoducs transahariens, un projet stratégique allant jusqu'à l'égos au Nigeria. Bénéfique non seulement pour le pays, mais aussi pour ses voisins et même au-delà de l'Algérie. D'une distance de plus de 4000 kilomètres, dans plus de 2000 kilomètres en territoire algérien, le gazoduc transaharien est un méga projet de transport de gaz pour tout le continent africain, mais aussi pour l'Europe qui a besoin de cette énergie. L'enjeu de ce projet est de taille, selon l'économiste et analyste politique François Ndengoué. C'est un projet capital. Le premier enjeu, c'est l'enjeu du développement énergétique, des champs d'exploitation énergétique africains qui sont immenses. Vous avez les pays, le Niger, le Niger et l'Algérie, qui demandent de très grands travaux et qui vont sur le chemin de la construction et de l'exploitation. Le premier enjeu va créer énormément d'emplois. Le deuxième grand enjeu, c'est évidemment celui de l'approvisionnement de l'Europe, parce que, et là on arrive au troisième point, le déséquilibre et l'affrontement que l'Union européenne a décidé de mener contre la Russie privent ces pays du gaz russe à bon marché. Donc ce gaz va arriver et sera, n'oublions pas, probablement et très sûrement en concurrence avec des jugements gaziers en provenance notamment du Qatar. Le ministre nigérian des Affaires étrangères a affirmé le mois de décembre dernier à Oran que le projet du gazoduc transaharien réalise des progrès significatifs et notables. Pour rappel, le gazoduc compte fournir 20 à 30 milliards de mètres cubes de gaz au marché mondiaux annuellement. Le rôle de l'Algérie qui s'est donc renforcé ces dernières années sur le marché gazier international, il devrait se consolider davantage, a estimé l'analyste énergétique britannique Golav Sharma pour qui le sommet d'Alger devrait envoyer un message fort quant au rôle crucial du gaz naturel comme source d'énergie propre et fiable. Un mois après la décision de la Cour internationale de justice sur les génocides à raza, l'armée d'occupation sioniste maintient son agression barbare et menace toujours de mener une offensive terrestre contre la phare, réitérée d'ailleurs ce soir par Netanyahou et de créer plus de 3000 logements dans les colonies en Cisjordanie occupées. Un sinistre tableau résultant de son impunité en dépit des plaidoyers à son encontre. Les audiences à la CIJ se poursuivent. Les juristes de plus d'une cinquantaine de pays dont l'Algérie se sont succédés à la barre avant la fin des consultations prévues demain. Des plaidoyers axés sur deux principales questions. Les violations du droit palestinien à l'autodétermination et sur le statut des territoires occupés, nous dit Maya Sahli, juriste et experte internationale de retour de l'AE. Elle en parle à Linda Hamet. En ce qui concerne tout d'abord le droit des peuples à disposer de même ou encore le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, il y a eu, je dirais, un consensus quasi général à travers les plaidoiries pour dénoncer la violation de ce droit par l'entité occupante. Et ce, en évoquant dans des exposés très détaillés toutes les politiques et les pratiques qui ont empêché la réalisation effective de ce droit. Or, il se trouve que les politiques suivies par l'entité occupante ont empêché graduellement, progressivement et dans le temps, la réalisation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Mais au terme des audiences, les consultations juridiques demain à l'AE, à quoi faut-il s'attendre ? Voilà ce que je voulais apporter en ce qui concerne ces plaidoiries qui, comme je l'ai dit, vont se poursuivre demain. La Cour ensuite se retirera pour éventuellement nous éclairer d'ici le mois de juillet peut-être 2024 avec un avis consultatif qui n'est pas obligatoire, mais qui interpelle l'ensemble des États, de la communauté internationale et également la puissance occupante et les organes des Nations Unies, à savoir l'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité. Entre-temps, on le disait, le génocide sioniste continue contre la population palestinienne de l'ensemble de la bande de raza. Le bilan, bien qu'il ne prenne pas en considération les dépouilles des Palestiniens qui restent sous les décombres, frôlent à présent les 30 000 martyrs. Le sud reste cible des bombardements, l'image de Rafah et Khadounes, alors qu'au nord, les forces d'occupation renouent avec l'intensification des raids. Mais il y a rudement touché, des dizaines de martyrs enregistrés, des quartiers entiers rasés. Une preuve de plus de l'échec de la politique sioniste, explique Ouassif Haleiqat, l'analyste militaire contacté par Khalil Abdel. L'occupation disait qu'elle a contrôlé la bande de raza en deux mois. Nous avons dépassé les quatre mois plus de 200 jours d'agression et ils n'ont rien contrôlé. Au contraire, il y a encore des combats et des bombardements de l'armée d'occupation. Cette armée, qui n'a pas réussi son incursion terrestre et qui, malgré tout, aspire à expulser les populations palestiniennes de gré ou de force pour construire de nouvelles colonies. Si l'armée d'occupation n'arrive pas à les expulser, elle va renforcer ses opérations militaires. Mais le peuple palestinien va tenir le coup et la résistance palestinienne sera toujours aussi combative. La Jordanie qui a averti aujourd'hui que la poursuite de l'agression sioniste contre la bande de raza à l'approche du mois sacré de Ramadan exposerait l'ensemble de la région au risque d'étendre la guerre, a déclaré son ministre des Affaires étrangères. Le roi de Jordanie s'est également exprimé sur la même question. Et puis des dizaines de colons ont pris d'assaut encore aujourd'hui l'esplanade de la mosquée de l'Aqsa. Des colons sionistes qui se sont introduits à la mosquée du côté de la porte des maghrébins qui ont mené des marches provocatrices sous protection, haute protection de l'armée d'occupation sioniste. Et puis ces centaines de milliers de personnes qui continuent à battre le pavé à travers le monde, c'était le cas aujourd'hui dans une centaine de villes espagnoles pour réitérer leur solidarité et franc soutien avec le peuple palestinien martyr du génocide sioniste Arasa. Présidentiel américain, les choses sérieuses ont commencé. Donald Trump a gagné la primaire républicaine aux carrélines du Sud. En dépit de nombreuses poursuites judiciaires, l'ancien président américain a toutes les chances de devenir le candidat de la droite, soit du parti républicain, mais a-t-il les chances également de faire face au président sortant Joe Biden. Retour à l'actualité nationale pour évoquer cette deuxième rentrée de la formation professionnelle ce dimanche. Une session de février, autant que la première, celle d'octobre, porteuse de nouvelles offres en formation. Une nomenclature enrichie pour accompagner l'économie nationale. C'est le cas à Oran, la capitale de l'ouest du pays. Véritable pôle industriel a commencé par l'industrie automobile. Mohamed Hamza Belmadin. Quatre nouvelles spécialités ont été lancées pour la rentrée de février, dont la cérémonie a été tenue au CFP à Shahid Abdallah Tani Abdallah à Ain al-Bayda, à l'ouest d'Oran. Aymar Nourdine, directeur de la formation professionnelle à Oran. Cette fois-ci, on a introduit quatre nouvelles spécialités. Il s'agit de techniciens supérieurs en construction, en géotechnique, en chimie et en emballage de produits alimentaires. L'oueli d'Oran Saïd Saïd a mis en avant les efforts entrepris dans le cadre de la modernisation et la numérisation du secteur de la formation professionnelle en encourageant les jeunes à adhérer aux différentes offres de formation comme Oran a eu large offre d'emploi et habilité, notamment dans le secteur de l'industrie automobile. Oran est devenu aujourd'hui un pôle industriel par excellence, notamment dans la construction automobile. Bilfiat est active depuis décembre dernier. Elle produit à Tafraoui. Plus de 650 stagiaires issus de la formation ont été recrutés. Le secteur de la formation professionnelle dans la capitale de l'Ouest dispose de 32 structures de formation, parmi eux six instituts spécialisés. Oran, Mohamed Hamza Belmedani, Algérie, Chantro. Sur la route, la prudence reste de mise, notamment sur les RN30 et 33 entre les vilayas de Tizouzou et de Bouira après un week-end de neige et de verglas. À Médéa, les départements des travaux publics ont déployé des engins pour venir à bout des infiltrations d'eau et pour déployer les routes, alors que les précipitations n'ont malheureusement pas été. Sans conséquence, à Sibibla Besse ou les inondations ont coupé la RN13. Par ailleurs, à Bettina, la protection civile a annoncé la mort de deux personnes asphyxiées au monoxyme de carbone dans un atelier de menuiserie dans la commune de Aïn El-Yahout. À 15 jours exactement de Ramadan, les préparatifs vont bon train, les Algériens s'y attellent, les responsables locaux du commerce également pour veiller à la disponibilité des produits de large consommation en quantité, en qualité mais aussi au bon prix. L'exemple ce soir d'oran où des mesures sont prises comme l'explique un autre correspondant, la chargée de communication de la direction du commerce, Naïma Tahari. La direction du commerce dorant oeuvre à la création de moins de neuf marchés de proximité, un dans chaque commune. Ces marchés visent à fournir toutes les denrées alimentaires de large consommation et seront également un espace pour les producteurs et les artisans de vendre leurs produits directement aux consommateurs afin de maintenir le pouvoir d'achat. Les opérations de contrôle seront intensifiées, notamment pendant les week-ends et après les heures de l'EFTAR. 121 brigades seront mobilisées et cela afin de préserver la santé et la sécurité des consommateurs contre les dangers d'intoxication alimentaire durant le mois sacré. Et puis cet appel lancé par le directeur général des douanes algériennes Abdelhafid Bahouch qui a invité aujourd'hui les opérateurs économiques actifs entre le commerce international à adhérer à la démarche de transition numérique à travers l'inscription dans le nouveau système informatisé des douanes algériennes. Parlons à présent de patrimoine subaquatique de l'Algérie. Un colloque international s'est ouvert aujourd'hui au Palais de la Culture Moufdi Zekalia à Alger. Une rencontre entre spécialistes de tous bords avec des objectifs ambitieux comme le dit la ministre sur l'hémologie à Salim Brahim. Cette rencontre scientifique a pour objectif de mettre en place un schéma directeur national pour la recherche et la protection du patrimoine culturel. Aussi définir les indicateurs et les référentiels pour la prise en charge de ce schéma. Et enfin la mise en œuvre d'une stratégie nationale à travers la conception d'une carte archéologique nationale et la formation des formateurs et des chercheurs dans cette discipline. Par ailleurs permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude à la marine algérienne ministère de la Défense nationale pour l'étroite collaboration avec nos services en vue de l'organisation de cet événement mais aussi pour tous les efforts fournis dans le cadre de la préservation et de la valorisation de notre patrimoine culturel subaquatique tout au long du littoral algérien. On termine avec l'infosport le football pour parler de la coupe de la Confédération africaine l'USM Alger représentant algérien en coupe de la CAF s'est incliné face au Libyen Del Hillel de Ben Razie par deux buts à un en match disputé à huis clos au stade des martyrs de Benina en Libye il compte le match pour la cinquième journée de la phase de poule l'USM Alger est toutefois qualifié pour les quarts de finale de la compétition c'est ainsi que prend fin cette édition réalisée par Sidali Tobal Selma Fegir Ali là ou ici tout de suite la météo cynique à l'inquiéter de l'inquiéter de l'inquiéter